Bienvenue au Creux de l'Enfer, centre d'art contemporain proposant une expérience sensible de la création. Le Creux de l'Enfer est un lieu du faire et du penser. Il invite des artistes à engager des recherches et de multiples pratiques de terrain. Il propose un partage des formes artistiques avec les savoirs scientifiques, artisanaux et techniques. Le Centre d'art du Creux d'Enfer est un lieu de résidence et de recherche sur l'art. Il accueille des artistes à la rencontre d'un territoire et de ses habitants. Il offre à chaque fois les conditions d'une nouvelle situation pour créer des opportunités de mettre en commun les savoirs. C'est dans ce contexte que l'invention de nouvelles écritures, de formes et de langages est possible. C'est un lieu d'exposition et de médiation. Il organise ainsi de façon collaborative avec des organisations locales, des institutions culturelles nationales ou internationales, des événements permettant à tous une approche tangible et multiple de l'art. Localisé à Thiers, sur deux sites emblématiques de la vallée des usines, au pied de la cascade déferlante de la Durole, le Centre d'art se déploie tout d'abord dans une ancienne fabrique de couteaux du même nom. Devenu depuis 1988, un site dédié aux expériences artistiques les plus diverses. Construits à même le rocher, qui est visible de l'intérieur du bâtiment et sur tous ses niveaux, ces grandes et larges fenêtres s'ouvrant sur le paysage alentour en font un lieu en dialogue avec l'extérieur, un écrin autant qu'une enveloppe brute, un environnement matière dédié aux artistes. Ils sont nombreux à y avoir développé des œuvres pensées et réalisées dans l'architecture du bâtiment. Beaucoup sont restés dans les mémoires. Je pense ainsi aux passerelles de déambulation, à l'extérieur et dans le bâtiment, de Georges Tracasse, aux premières expériences pyrotechniques de Roman Signer, à la montagne colossale de marbre d'Hubert-du-Prat, aux machines géantes de métal broyeuse de corps humain, la moulie julienne de Mona Atoum, aux carrés d'argent marouflet sur la roche d'Anne-Véronika Janssen, à cette fontaine submergée de Saad-Anna-Fif. Depuis 2021, le Centre d'art contemporain a augmenté ses activités de production et d'exposition qu'il déploie sur deux sites. L'usine du Mai, ancienne manufacture de rasoir jouxtant le creux de l'enfer, est un lieu de production et d'exposition dédié aux expériences de territoire. Grâce à ce lieu, le Centre d'art partage de nouvelles actions de terrain, des projets d'accompagnement articulés avec les acteurs des arts visuels de Clermont-Métropole sous la forme d'expositions de résidences, des partenariats avec la ville de Saint-Etienne, par exemple, avec laquelle s'est créée une résidence de co-création, mais aussi des résidences de travail menées avec de nombreuses entreprises du territoire. Voilà donc autant d'opportunités proposées à toutes et tous de partager les projets multiples du Centre d'art contemporain d'intérêt national du creux de l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada